allez salut 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 à vous voilà c'est toujours moi les amis hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 voilà donc pour ceux qui vient juste de voir la vidéo essayé comme ça de lui donner un pouce bleu c'est à dire essayer de liker la vidéo pour que youtube off puisse faire la promotion et c'est aussi de commenter la vidéo si vous avez des questions et c'est de les poser une boxe voilà pour que j'ai pu sur les réponses par une autre vidéo voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse des états unis voilà c'est la bourse du minnesota donc pour ceux qui veulent rapporter il n'ya pas grand chose c'est les mêmes éléments en réalité je ne fais pas trop de vidéos sur des bourses aux états unis à cause de du certificat en anglais voilà mais si c'est une bourse qui est vraiment réel c'est une bourse qui démontent plus d'attention voilà je fais la vidéo pour que ceux qui veulent postuler puissent le fait et ceux qui peuvent pas aussi puissent chercher une autre bourse ça c'est pas un souci voilà c'est ainsi c'est comme ça donc voilà donc pour cette bourse là les éléments dont vous avez besoin c'est les mêmes éléments c'est à dire le passeport votre diplôme plus le rêver des nôtres il ya des faubles et en ligne que vous devez rempli donc comme je vous ai déjà dit c'est nous sommes à la deuxième phase parce que la première phase s'est passé en novembre le premier novembre voilà donc ils ont fini de postuler ils vont avoir les résultats le 1er janvier ou bien le 31 janvier maintenant ceux qui vont construire maintenant la deuxième vague c'est à dire actuellement à partir du 1er décembre vont avoir comme ça le résultat le le 21 ou bien le 25 février vous comprenez voilà donc ce que vous poursuivez je crois que c'est seulement de pouvoir poursuivre voilà et j'ai reçu aussi des messages en ce qui concerne vos préoccupations pour la russie parce que vous avez reçu des messages et tout ça je vais faire une vidéo tranquillement et vous expliquer ce que vous devez faire ou ce que vous n'avez pas fait parce que c'est juste un message voilà vous inquiétez pour ça donc restez juste calme vous avez déjà fait vos dépôts du dossier donc restez calme c'est un souci ok donc revenons à nos mohétons comme je disais pour la bouche des états unis nos états les éléments dont vous avez besoin c'est quoi c'est juste votre diplôme votre passeport et puis les relevés de notre sachez que ces éléments là doivent être en anglais essayer de les traduits en anglais c'est très important pour faire traduction c'est très simple vous avez déjà dit vous pouvez aller au ministère d'affaires étrangères là bas vous allez pouvoir poursuivre aussi facilement que vous voulez voilà maintenant arrivé là bas s'ils ne peuvent pas faire vos traductions ils vous diront où est ce que vous devez mettre votre pied pour pouvoir faire quoi pour pouvoir faire vos traductions voilà maintenant si vous n'arrivez pas les traduits vous pouvez l'écrire une box on va trouver une solution à cela donc c'est là ça ce n'est pas un problème pour moi ok donc comme je disais à ce qui concerne la bourse du minnesota voilà c'est une bourse qui est vraiment réel donc tous ceux que vous avez vraiment poursuivre vous pouvez le faire sans problème si vous avez des soucis vous pouvez écrire une box donc les gars on va pas trop tarder et puis on va essayer d'aller un peu directement n'oubliez pas et c'est une épouse bleu et puis à tout à l'heure les gars allez bonjour les gars voilà donc comme je vous ai déjà dit c'est le site qui est là donc n'oubliez pas c'est là c'est une bourse américaine pour l'université de minnesota donc pour ceux qui veulent postuler j'ai déjà dit ça depuis le début voilà et c'est au moins de vite postuler parce que les admissions vont prendre fin au plus tard en janvier donc c'est la troisième admission je crois ou bien la seconde admission voilà donc pour pouvoir postuler c'est très simple et puis voilà vous devez avoir quelques documents et puis c'est tout c'est comme d'habitude le passeport les diplômes plus les relevés et tout ça donc dans un premier temps on va d'abord pouvoir construire il faut d'abord s'inscrire sur le site et puis c'est que ce site lorsque vous vous inscrivez c'est pour avoir une admission et ensuite en vient la bourse voilà donc sans inscription vous ne pouvez rien fait donc pouvoir vous à pouvoir faire votre admission c'est très simple vous venez là vous voyez là il s'est franchement de ces transferts et c'est international comme vous êtes étudiant un étudiant international vous allez cliquer ici voilà donc international et ça vous envoie sur la plateforme des étudiants de l'international voilà donc arrivé là ici si vous êtes un étudiant à transfert mais vous n'êtes pas étudiant pas transfert c'est lorsque par exemple comme ça vous êtes dans une autre localité par exemple dans une autre université et que vous voulez transférer pour venir dans cette université là voilà ça c'est pas la peine mais vous vous êtes des fichements des fichements des fichements ils appellent savoir ça ils ont expliqué ici il va pas de vous à considérer des fichements if you are still in high school student or if you have on a en ligne et in any college or university courses after graduate in high school donc ici on vous dit seulement que vous êtes considéré comme un fichement voilà lorsque vous venez juste d'obtenir votre diplôme et que vous n'avez pas encore par exemple comme ça été dans une université voilà ou bien si vous avez été vous avez eu la licence et que vous voulez faire un master dans une autre une autre université c'est ça qu'on appelle fraîchement comprenez voilà mais ici par exemple ça cela ce sont des sont des étudiants qui vont qui viennent pas transfert ça veut dire quoi ça veut dire que vous savez dans l'éducation dans la structure de l'éducation parfois si vous êtes peut-être en licence 2 et que vous voulez changer pour aller au cours du semestre pour aller en licence 3 vous pouvez faire un transfert voilà vous pouvez un transfert d'université à une restée qui qui ont de vraies relations donc quand c'est comme ça ça va très vite vous n'êtes pas obligé de faire encore des procédures tout ça voilà mais vous c'est pas le cas tout ce qu'ils vont poursuivre ici c'est pas le cas je considère cela comme c'est pas le cas parce que à 99% vous êtes vous avez fini votre niveau bac ou bien licence et ouvre poursuivre dans une notre université donc ici vous êtes des fraîchement donc vous allez cliquer ici sur international franchement ici et ça vous envoie là donc voici la procédure ici donc avant d'appliquer par exemple comme ça on vous dit qu'avant d'appliquer il faut d'abord connaître l'université et une fois coincé l'université vous allez vous familiariser avec l'université et ici il est très bien on vous parle de deux du certificat en anglais le certificat anglais il faudra l'avoir mais il ya des pays qui sont déjà et santé ça vous le savez déjà j'ai fait des vidéos à chaque instant et je vous ai déjà dit qu'il faut pouvoir avoir un certificat en anglais il y a aussi le site du langot pour ceux qui pensent qu'ils sont bons en anglais ils peuvent aller là-bas directement et puis essayer de chercher le certificat en passant le test voilà donc il y a ceux par exemple on peut souligner en octobre voilà et qui ont déjà eu le résultat qui m'ont sorti peut être en janvier et ici il ya ceux aussi qui ont posté en novembre et ce qu'on poste en décembre voilà donc ici ceux qui possèdent en novembre c'est qu'ils possèdent en novembre ils auront la décision c'est à dire ils vont recevoir l'admission le 31 janvier et ceux qui possèdent peut-être ici à partir du 1er décembre ici vont recevoir l'admission le 15 ans voilà donc je considère que nous nous sommes dans la partie 2 et il ya ceux qui ont posté en janvier qui vont recevoir le 31 mars donc nous nous sommes dans la partie 2 dans ces pas là que nous allons postuler donc c'est à dire que nous allons recevoir une décision au plus tard le 15 en février voilà donc pouvoir postuler c'est très simple donc une fois que vous êtes admis vous confirmez que vous allez recevoir et 1000 et vous allez confiner et ici comme ça pour ceux qui vont faire par exemple moi chez le visa pour les étudiants de la licence mais chez le visa et lorsque chez le visa maintenant vous allez leur envoyer vos documents officiellement voilà et aussi les tests que vous avez et une fois que vous avez vous finissez ça si c'est confiné vous allez directement dans votre université arrivé là-bas c'est arrivé là bas mais sur le campus ça c'est arrivé sur le campus ce par exemple qui vont avoir la bourse seront en santé ils vont rien payer mais ce qu'ils n'auront pas la bourse vous pouvez aussi partie vous pouvez aussi arriver là bas mais c'est lorsque vous allez arriver là bas vous allez solder leur scolarité voilà donc j'espère que vous avez compris un peu la procédure donc nous on va essayer d'abord à savoir comment s'il faut pas souligner et puis on va aussi essayer de je vais si possible à même pas que vous mais pour l'instant si vous pouvez le fait aller allez-y ça ça ne gêne pas et c'est des postes les voilà parce que je vais faire une seconde vidéo pouvoir le fait donc à tout à l'heure c'est très bien